salut à tous bienvenue sur mon blog aujourd'hui je voulais vous présenter un petit modèle de chez loucreuse donc un petit modèle pliant c'est particulier que j'avais découvert à l'archaile il y a quelques années voilà la société loucreuse dans le 23 il a un couteau assez particulier qu'il appelle le loucreuse un système avec une ouverture avec poussoir assisté poussoir donc je vous présente un peu le modèle celui ci c'est le modèle thermo laqué avec des petites plaquettes en en g10 pour apporter un peu de couleurs et vous voyez en fait c'est une c'est un peu le principe de chez dosorme ou d'autres fabricants en fait on est sur une platine en fait simple découpé on a un peu un système de liner mais un peu comme un compression lock en fait on a un système après oui il a été légèrement tordu en fait vous avez une lame qui a une émouture que sur un côté c'est assez particulier comme montage de couteau il y a une rondelle aussi qui est mise pour le que ça fonctionne ça fait beaucoup penser au modèle de ces dosormes entre guillemets quoi dans ce principe là ce petit couteau de poche un peu squelette en fait et voilà le principe c'est le poussoir qui est là alors je présente ce couteau mais honnêtement j'en suis pas extrêmement fan maintenant c'est un avis personnel je voilà je veux pas non plus il y en a qui aiment bien voilà moi je suis pas fan du produit maintenant voilà je commence je voulais quand même le présenter alors il a un acier qui est au carbone mais ça c'est moi qui l'ai demandé quand je l'ai commandé ça c'est plutôt pas mal par contre avoir le choix de l'acier parce qu'effectivement je préfère ces aciers là c'est plus facile à aiguiser etc je voilà et c'est assez particulier savoir cette émouture en fait qui est fait que sur un côté effectivement comme on est sur une partie voilà qui vient frotter le long de cette platine alors le principe de fermeture est pareil alors je trouve pas évident voyez en fait du coup il faut appuyer dessus en fait pour pouvoir le faire pivoter je le trouve à une main pas super fonctionnel maintenant parce que j'arrive à l'ouvrir à une main alors j'ai peut-être pas assez utilisé pour maîtriser le sujet je suis conscient maintenant une main c'est quand même pas évident et après il faut repousser là ça peut se faire il est fait pour une ouverture à une main je le trouve moins fonctionnel parce qu'au même prix vous avez un benchmark bon c'est pas là c'est français on compare pas la même chose mais un benchmark ou un c'est pas le moi c'est pas la même chose on parle pas du même chose là c'est un modèle artisanal qui est développé par cet artisan là on a par contre c'est plutôt bien vu d'avoir mis un système clip sature c'est assez particulier c'est pour ça que je voulais en ht1 le modèle est plutôt joli il a une ergonomie qui est intéressante cette butée entre guillemets vient ça permet de caler entre guillemets le doigt donc on a plutôt une bonne prévention le système d'ouverture je suis pas obligé de mettre à chaque fois la deuxième un quoi je suis pas très très fan voilà bon je voulais quand même le présenter parce que je trouvais le petit modèle quand même sympathique voyez la lamine s'engager c'est c'est quand même si allé honnêtement faut fallait y penser c'est quand même c'est particulier comme montage de couteau il n'a pas beaucoup qui présente ça aujourd'hui aujourd'hui en modèle vraiment artisanal faut rester c'est une entreprise artisanale il ya une position aussi pour le doigt ici l'ergonomie est plutôt intéressante par contre je j'avoue que là dessus et l'ergonomie très bien pour une petite utilisation pour un petit couteau de poche qui craint pas grand chose effectivement c'est plutôt pas mal les petites plaquettes rajoutées importe un petit peu de couleur enfin importe de la couleur ça c'est plutôt bien le système en lui même je le trouve pas ou alors le mien est un peu dur ça marche à une main mais il faut avoir un peu de dextérité ou l'utiliser vous jouez avec pas mal de temps pour arriver à le faire correctement voilà c'est pas le penser mais c'est particulier quand même faut on aime ou on n'aime pas quoi voilà c'est je pense que les avis sur ce couteau là sont très tranchés je suis pas très fan maintenant voilà je connais je vous l'ai présenté quand même parce que voilà ça reste un couteau d'artisan et je dis ce que je pense généralement maintenant après mon avis n'a pas je suis pas référent à la matière voilà je vais quand même acheter mais je n'en suis pas très fan mais maintenant je trouve le couteau intéressant le concept intéressant et esthétiquement je le trouve sympa et l'ergonomie est sympathique aussi le fait que ça soit des lames aussi en carbone c'est vrai quand j'ai acheté on ne voyait pas en fait le fait qu'on ait un plat sur un côté c'est pareil ça fait partie des détails ou alors j'ai pas lu sur le site internet complètement ça fait partie des choses que j'avais pas vu et pourtant je l'avais rencontré sur le salon de la rochelle ce qu'il est présent sur ce salon de la rochelle petit salon alors à l'espace encore et je l'avais manipulé mais j'ai eu du mal là aussi à m'en servir correctement hop faut le dégager ça reste puis c'est pareil quand on replie faut pas laisser les doigts c'est ça fait coupons donc voilà c'était pour vous présenter ce petit modèle de chez loucreuse peut pas dire que j'aime pas mais je peux pas dire que j'aime bien donc je suis très partagé sur ce couteau là c'est je pense qu'il faut beaucoup l'utiliser pour arriver à choper le truc parce que je trouve pas super fonctionnel quoi maintenant il s'ouvre une main effectivement il est fait pour une ouverture une main mais j'aime bien l'esthétique je le trouve sympa pour ça par contre donc voilà c'était pour vous présenter ce petit modèle de chez loucreuse merci je vous dis à bientôt sur ma chaîne au revoir